Yalta s'est terminé ce jour même à Paris. Yalta, le 11 février 1945, Churchill, Roosevelt, Staline en train de fêter ce qu'il croyait être la première victoire pour la paix. Trois mois plus tard, l'américain constate dans une lettre à Truman, devenu entre temps président des Etats-Unis, l'existence du rideau de fer. Un rideau de fer mis à mort ce matin par la signature de la charte de Paris. Le couple infernal, OTAN, Pacte de Varsovie, 34 pays au total, a donc fini par s'entendre et dire oui au grand principe démocratique, oui au respect du droit et de la sécurité, oui enfin à l'économie de marché. Jamais la conférence d'Helsinki, qui avait pourtant posé dès 1975 les premiers jalons pour un dialogue entre les blocs, n'avait osé aller si loin. La jeune Europe se dote d'institutions nouvelles, un conseil des ministres des affaires étrangères qui se réunira au moins une fois par an, un secrétariat permanent à Prague, ainsi qu'un centre de prévention des conflits à Vienne. Une nouvelle Europe est née, laissant derrière elle celle de l'après-guerre. Bloc contre bloc, n'en parlons plus. Nous entrons vraiment dans des temps nouveaux. Merci. Merci.